Hello tout le monde, c'est Damona, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite et fin de professeur étonne. On commence par ça, l'énigme de Colin, la note pardon, de Colin. Ok, quatre étudiants planchent sur un examen. Il s'agit d'un questionnaire à choix multiples dans lequel on propose deux réponses possibles pour chaque question, A ou B. Ok, donc ça va déjà, il n'y a pas 20 000. Chaque bonne réponse rapporte 10 points, et l'examen est noté sur 100. Ok, là ça va aussi. Les résultats des étudiants étaient affichés tels qu'indiqués ci-dessous. Le professeur a oublié d'inscrire la note de Colin, alors que Colin s'apprêtait à aller la demander à son professeur. Marie l'a rappelé, lui disant qu'il pourrait déduire sa note à partir des autres résultats. Vous pouvez vous retrouver la note de Colin. Ok, donc on sait qu'elle est super forte, elle n'a que trois fautes. Lui, il a moitié-moitié, et lui c'est l'inverse, il n'a que trois bonnes réponses. Il est cocolin, on s'en fout, il n'est pas là pour l'instant. Donc, qu'est-ce qui est les points communs entre chacun ? Il faut qu'il y ait cinq points communs entre celui-là et celui-là. Et du coup, genre, trois points communs entre les trois. Ok, donc déjà on va faire les points communs entre ceux-là. Donc on a cette question-là, cette question-là. On a ça, et on a ça. Tac, 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 tac. Ok. Après, elle, elle peut avoir une bonne réponse, c'est que lui a répondu faux, etc., etc. T'as vu. Ok. Donc en tout cas, ceux où on est sûr que c'est bon, je pense. Ok, mais là aussi, il a répondu la même chose. Ok, donc en fait, c'est super chiant. Pour résoudre cet énigme, vous devez trouver quelle peut-être la bonne réponse pour chacune des dix questions. Marie a donné sept réponses correctes. Utilisez donc son test comme base de réflexion. Comparer ses réponses à celles de ses camarades en créant un tableau indiquant pour chaque question la bonne réponse potentielle. Le problème, c'est qu'eux, ici, enfin jusque-là même, jusqu'à la question 5, ils ont répondu exactement la même chose. Sauf qu'elle, elle a très peu de bonnes réponses. Là aussi, ils ont répondu pareil. Là aussi, et là aussi. J'ai presque envie de te dire, ils ont bien copié les uns sur les autres. Après, on peut se dire qu'ici, le B, c'est la bonne réponse. Parce que, voilà. Ensuite, le B d'après, je pense pas. Je pense que là, c'est le A, la bonne réponse. Parce qu'en fait, il faut que Lisa ait le moins de bonnes réponses possibles. Ensuite, là, A, je pense que c'est pas ça. Nulle part, du coup. Là, B, nulle part aussi. La B, ça peut être ça, mais on va faire sur ça. En fait, le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait des bonnes réponses qui soient pas en lien avec les autres. Ok. Donc, je sais si ça, c'est ça. On est là. Si ça, c'est la bonne réponse, on a ça. Il me faut encore un truc où ils ont tous les trois répondu pareil. Est-ce qu'on est bon ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Oh, c'est bon ! 3 et 5 et 3. Ok. Ok, ok, ok. Tout le reste, c'est des mauvaises réponses. Donc, du coup, est-ce qu'il a répondu B ? Oui. Est-ce qu'il a répondu B ? Oui. Est-ce qu'il a répondu A ? Oui. Est-ce qu'il a répondu B ? Non. Est-ce qu'il a répondu A ? Oui. B, c'est pas ça. B, c'est ça. A, c'est 21. A, c'est ça. Et B. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lui, il a 60 points. Enfin, je suis pas sûre qu'il y ait que comme ça que ça marche, mais ça marche. Un peu de hasard, mais c'est pas grave. Bon travail, on mérite 20 sur 20, malheureusement. Pour Colin, sa note n'était pas aussi bonne, puisqu'il a obtenu 60 sur 10 sur Sawa. En analysant les résultats des 4 thèses, vous pourriez arriver à 4 grilles de réponses possibles, mais quelles que soient celles que vous utilisez, la note de Colin reste 60. Partie de carte. Quelques amis participent à un tournoi de cartes dans lequel chaque personne doit affronter 4 autres participants en duel une seule fois. Patrick abandonne le tournoi après avoir joué quelques parties. Sachant que 59 parties en tout ont été jouées durant ce tournoi, pouvez-vous déterminer combien de parties Patrick a joué avant de quitter le tournoi. considérer que ce jeu de cartes se joue à 2 et que personne n'a affronté le même joueur 2 fois. Personne d'autre que Patrick n'a quitté le tournoi avant la fin. Donc il faut trouver un multiple de gens qui soient impairs. Parce que du coup, en fait, si lui il part, mais que tout le monde est resté jusqu'à la fin, genre c'est juste que lui il était 1 de plus. C'est forcément un nombre impair, donc déjà on divise par 2 le nombre de possibilités. Et ensuite, 59 parties ont déjà été jouées. Donc en plus, on redivise ce nombre par 2. Donc là on va chercher tous les nombres paires auxquels on ajoutera le mec à la fin. 59 parties ont été jouées. Diviser par 2, forcément super chiant. Quelques amis participent à un tournoi de cartes. En fait, on ne sait pas combien lui il a joué de parties et combien il y a de participants. C'est forcément un multiple de participants et de parties. Genre ils ont forcément joué les uns avec... Enfin, les... Je ne sais pas en fait, je ne comprends rien. Essayer d'établir une équation dans laquelle le nombre total de participants et le nombre total de parties jouées dans un tournoi où personne n'abandonnerait selon les variables. Je ne comprends rien. Pour trouver un nombre total de parties jouées dans un tournoi, il faut multiplier le nombre de joueurs par le nombre de joueurs moins 1. Puis diviser ce produit par 2. S'il y avait eu 3 joueurs, il y aurait eu 3 parties jouées. Pour 4 joueurs, il y aurait eu 6 parties jouées, etc. D'après l'énoncé, vous pouvez considérer que si Patrick n'avait pas abandonné, il y aurait eu au moins 60 parties jouées durant le tournoi. Ok, donc... Ça veut dire qu'on est à 30. Est-ce que c'est bien ça, hein ? S'il y a 6 joueurs... Non, c'est le contraire. Attendez. Putain, je ne comprends rien. S'il y avait eu 3 joueurs, il y aurait eu 3 parties. 4 joueurs, il y aurait eu 6 parties. Ok, donc c'est bien ça. Donc c'est bien 30. Auquel il faut rajouter... S'il y avait 4 joueurs, ça aurait eu 6 parties. Donc plus 1. Donc 6, 3, 4... Ok, donc ça fait 31 joueurs. Allez, je ne comprends rien. En fait, je ne comprends pas ce qui... Ce qui... En fait, c'est le nombre de parties qu'il allait être jouées avant de... Oui, donc ça, on s'en branle. 12 personnes ont participé à ce tournoi. Ok. En quoi... Je n'ai pas compris. Maintenant, à vous de trouver combien de parties Patrick a pu jouer. En fait, je n'ai pas compris. Euh... Il faut multiplier le nombre de joueurs Par le nombre de joueurs moins 1 Puis diviser ce produit par 2 S'il y avait 3 joueurs, il y aurait eu 3 parties jouées Donc c'est 3 x 2 Diviser par 2 4 x 3 Diviser par 2 3 x 4 12 Ok Du coup il faut faire Trouver le nombre de joueurs Donc là on fait le contraire On fait le nombre de parties Attends putain je comprends rien Alors c'est le nombre de joueurs Donc là en fait on fait 12 joueurs x 11 Diviser par 2 Partie totale 12 x 11 132 diviser par 2 66 parties au total du total Ok Bon ça nous avance à rien Mais c'est pas grave Ah bah non Parce que du coup en fait S'il y a 66 Moins 59 Enfin 66 diviser par 12 Plus tôt Ils font 5 parties et demi chacun C'est pas possible C'est complètement con cet énigme Ah bah non Diviser par 6 Donc ils ont fait 11 parties chacun Donc là 9 Parce qu'en fait pourquoi diviser par 6 Parce que comme ils sont 12 Comme ils jouent l'un contre l'autre C'est... Voilà Donc 59 Enfin 66 moins 59 Ça fait 7 Donc il a pas joué 7 parties sur ses 11 10 11 Donc ça fait Ça fait 4 parties Il a joué que 4 parties Ok putain Envie de craver Bonne réponse Patrick a joué 4 parties Grâce à une équation simple Nous savons qu'avec 11 joueurs Et sans l'abandon 55 parties auraient été jouées Avec 12 joueurs Il y aurait eu 66 parties jouées Durant ce tournoi Nous savons que 59 parties ont été jouées ici Il y avait donc 12 personnes au départ En soustrayant 59 à 66 Nous savons que Patrick a manqué 7 parties Puisqu'il aurait dû jouer 11 parties en tout Cela signifie qu'il est parti après Voilà Machin Bref Je suis pas sûre que l'explication soit beaucoup plus claire Mais t'inquiète Pied Finale C'est quoi comme type d'énigre ? Oh sa mère Allons chercher tout de suite Tout de suite Tout de suite continuons continuons donc ça j'imagine que de toute façon premier truc qu'on va faire c'est descendre une des pièces d'en bas là comme ça comme ça ou comme ça j'en sais rien ok on commence comme ça c'est sûr je pense que je descendrai ouais je pense qu'on descend la partie jaune ok on la remonte on descend complètement la partie bleue en elle comme ça je pense c'est ça c'est ton rabat la verte pas dans ce sens là mais t'as capté fin c'est pas le sens que je pensais la rabattre mais pas grave putain je comprends rien ce que je fais je vais juste suivre la vidéo ok qu'est qu'est comme ça c'est ça ça on leur monte là la verte ici je pense ça ok ça moi je la descends jusqu'en bas après 1 c'est ça la jaune non qu'elle orange qu'on met que jusqu'ici ça qu'on descend ça comme est comme ça ok la orange on la rabat le plus à droite possible pas du tout la bleue qu'on remonte je déteste ce type d'énigme c'est trop chiant la bleue on la remonte comme ça non comme ça la verte comme ça la bleue là on descend max ouais c'est ça on emmène la jaune après à suivre qui est pas plus à hockey ok on bouge la bleue l'orange oui la bleue comme ça ouais ensuite on descend la croix je pense ouais on descend la boule je pense c'est ça on remonte le bleu dans le trou ouais ok on revient en arrière je suis aveuglément la vidéo qui est devant moi comme pour le cavalier parce que c'est super chiant comme pour le cavalier de la vidéo d'avant là on met ça comme ça ouais ok 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 merde c'est comme ça c'était peut-être pas exactement dans l'ordre de la vidéo on me l'a compris ok je comprends jamais rien à ces énigmes je comprends jamais rien à ces énigmes oh merde c'est pas jusqu'au bout c'est comme ça ça change pas grand chose ok 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 putain de merde hein beau travail motrice des énigmes est impressionnante si ce n'est pas déjà fait pourquoi ne pas vous lancer un défi et essayer de résoudre cette énigme en 78 déplacements je pense que c'est à peu près ce que ça aurait fait mais la vidéo je pense qu'elle était pas loin en tout cas absolument magistrale félicitations félicitations vous avez réussi à résoudre toutes les énigmes du joueur professeur l'état de la boîte de pandeur de nouvelles énigmes seront disponibles grâce à la connexion wifi nintendo non bien et voilà toutes les énigmes de jeu sont résolus félicitations seul un véritable expert en énigmes pouvait aller si loin regardez professeur de nouveaux personnages sont disponibles dans la rubrique personnages et oui luke je suis sûre qu'il a de nombreuses informations intéressantes et amusantes à découvrir il ya une rubrique personnages bref on va pas chercher plus loin j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit like comme d'habitude un petit commentaire et puis euh je ne sais pas quand est-ce qu'on va se retrouver parce qu'il faut que je recommence euh euh comment dire il faut que je recommence un nouveau jeu en fait et je sais pas si je continue sur du professeur laitone ou si je continue sur autre chose genre en ce moment j'ai grave envie de faire un pokémon random challenge c'est à dire qu'en gros je commence une partie de pokémon normal alors je sais plus exactement sur quoi mon copain m'avait fait un fichier random comme ça mais euh genre j'ai tapé dans le micro je sais pas si vous m'entendez toujours bien mais en gros euh je commence une partie par exemple c'est pokémon perles et tout est randomisé c'est à dire que je peux très bien tomber sur euh un pokémon légendaire en starter avec des stats d'un kenothor et le type d'un ponita vous voyez et euh type feu comme un ponita et les enfin bref vous voyez ce que je veux dire et des attaques random aussi enfin ou presque je vais essayer de voir si je peux lui demander un truc qui fasse random au niveau des pokémons par exemple les pokémons qui pop dans telle ou telle zone et euh mais par contre que leurs stats soit random aussi c'est à dire que je peux très bien tomber sur un ponita type O mais par contre que euh par exemple que le ponita et le type et toutes les caractéristiques d'un je sais pas de qu'est-ce qu'il y a comme pokémon d'un magikarp par exemple donc c'est à dire type O mais avec des attaques nulles et des stats nul à chier par contre quand il évoluera en galopas il aura les stats soit de l'Eviator soit d'un autre personnage en fait je sais pas trop à quel point on peut randomiser ou pas donc en fait je lui demanderais peut-être un truc un peu comme ça et euh peut-être qu'on sera ça la prochaine fois ça peut être super drôle je pense donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite et à me dire en commentaire si ça vous intéresserait et puis moi je vous dis à la prochaine d'ici là portez-vous bien bye bye